Musique Merci de nous recevoir chez vous sur WALF TV dans l'actualité de ce samedi 13 décembre 2014. Morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan des deux accidents qui se sont produits à hauteur de Wadiour et Helkom. Tous ces véhicules venaient du Magal de Touba. Pour plus d'explications, nous aurons en ligne dans ce journal notre correspondant Momodou Maktarsar. Profanation des cimetières à Fatigue, des inconnus ont ouvert un tombeau pour faire face à cette situation. Les membres de la localité exigent la protection des cimetières. Du nouveau dans l'affaire Biguipui, la jeune fille qui a été violée puis tuée ce mercredi à Kompentoum. Salut Ougannon, c'est le nom du présumé meurtrière qui a finalement arrêté par les Pandores. Ne pouvant plus supporter cet acte ignoble, les populations de la localité ont assiégé la brigade de la gendarmerie de la localité pour réclamer la tête du présumé auteur. Les agriculteurs et producteurs d'oignos de Bannes réclament des magasins de stockage et des pistes de production pour mieux écouler et conserver leurs produits. Ils veulent également la réhabilitation des aménagements pour moderniser leur secteur. L'actualité sportive, ce sera avec Chertiane Gomis. En fin d'édition, la revue de la presse avec Marguerite Rosaline Gheil. Bonjour et bienvenue. Les cimetières de fatigue profanées des inconnus ont ouvert en tombeau une situation qui a poussé les membres de la localité à monter au créneau pour exiger la protection des cimetières. Nous aurons peut-être avant la fin de cette édition les propos d'Imam Amadou Diallo. Un incendie d'une rare violence a ravagé le village de Nguyen dans la commune de Kataké. Les populations qui ont perdu des dizaines de millions réclament des châteaux d'eau dans la zone, mais aussi une caserne de sapeurs-pompiers. Écoutons à ce propos Baï Salam qui s'entretient avec Mamadou Maktarsar. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dégâts matériels. Alhamdoulilah, il n'y a pas de dégâts humains, de pertes humaines, mais il y a beaucoup de dégâts matériels. Par le témoignage du chef des villages, nous avons constaté qu'il y a 12 ménages qui se sont tous brûlés. 40 cases, 20 abris animaux, ensuite les populations ont perdu 28 tonnes 200, maïs 5 tonnes 400, 1 400, font 1, ils ont perdu 1 425, estimé à une valeur de 3 millions. Il y a même un cheval qui s'est brûlé. Le sésame, l'abîme à tout est brûlé. Leur abîme à tout est complètement brûlé, calciné. Il y a 50 lits qui sont partis, les armoires, les ustensiles de cuisine, les deux machines à coudre, et de l'argent liquide, une valeur de 90 000 francs est perdue dans les flammes. Les cartes et les pièces d'identité, tous sont brûlés. Nous pouvons dire que c'est tout un quartier qui est brûlé ici à Ndjujen. Ils ont tous perdu. Ils n'ont même pas où passer la nuit d'hier. Donc, nous lançons un appel aux autorités de l'État qu'Ndjujen doit avoir un forage. Parce que le forage de Katakl ne peut pas alimenter Ndjujen à cause des problèmes d'altitude. Nous lançons un appel aux autorités encore que le caserne des chapeurs-pompiers de Kafrine doit être mis en place le plus rapidement possible. Les cimetières de fatigue profanées des inconnus ont ouvert un tombeau. Une situation qui a poussé les imams de la localité à monter au créneau pour exiger la protection des cimetières. Écoutons à ce propos imam Amadou Diallo au micro de Mamadou Maktarsar. Un jeune de la ville a fait sa ziara matinal le vendredi matin. Il est venu me chercher pour m'indiquer une tombe qui a été ouverte. Nous sommes allés ensemble, j'ai constaté des faits. Et de ce fait, j'ai averti l'imam le plus proche, l'imam Amadou Aladji Diallo. Il est venu avec une très forte délégation. Et les faits ont été constatés ensemble avec les autorités de la ville, dont le chef de quartier d'Ondouk, Kebab Sou. Et ils ont également appelé les commissaires de la BMS et le commissaire central en personne. Par rapport aux populations, pas grand-chose. Parce que les gens, la population, ils ont eu à déserver très récemment, sur le volontariat, les cimetières de fatigue. C'est une excellente chose. C'est plutôt aux autorités qu'il faut faire appel. Parce que c'est aux autorités d'installer la sécurité des lieux. Ici, il s'agit d'installer la lumière et de sécuriser en mettant un gardien ou en tout cas la surveillance des portes. Il y en a trois. Nous vous l'avions annoncé en début d'édition. Encore deux accidents sur la route entre Gossas et Kaolak. Les véhicules venaient tous de tout bas. Le premier accident a eu lieu à hauteur de Wadiour à Gossas et le second à hauteur de Helcom. Bilan, un mort et des dizaines de blessés. Et nous avons en ligne, Mme de Mactarsar, pour plus de détails. Bonjour, Mme de Mactarsar. Bonjour, ça a tout de suite. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet accident ? Voilà, comme vous l'avez dit, il y a eu deux accidents cette nuit. Le premier accident a eu lieu aux environs de 22h sur l'axe Gossas-Kaolak à hauteur de Helcom. Helcom, il faut le dire, c'est une localité qui est à quelques 5 km de la commune de Kaolak. Le véhicule Ndiadenghaï qui transportait les civils venaient la cité religieuse de Touba, les renversaient selon les premières informations. Je suis dit, j'ai eu un peu dormi. Et qu'avec la pratique, le véhicule a fini sa course sur l'assauté, occasionnant plusieurs blessés et un mort. Donc les blessés ont été transfés à l'hôpital régional et la Jéjoubaï-Magnos. L'autre accident, rappelons-nous, a eu lieu à hauteur de Wadiour. Wadiour, c'est une locale qui est située dans le département de Wadiour. Donc un mini-bis qui est renversé à hauteur de Wadiour, occasionnant des dizaines de blessés. Voilà pour ce qu'on peut retenir, un mort qui vient s'ajouter au bilan, qui vient alourdir le bilan. Il faut le dire, pendant cette longueur de Magal, on a été compté 12 morts. Donc voilà une personne qui vient de perdre la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu de nombreux accidents. Sur l'acte Kaoula, pratiqueur pour cette édition 2014. Voilà, nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec des images. C'était Moumoudou Matarsar, depuis la capitale du salon, pour la radio-télévision Walfa-Yéry. Moumoudou Matarsar, merci. Donc il est revenu largement sur ces deux accidents qui se sont produits, donc à hauteur de Gossas et Kaoula. Il s'agit donc de deux accidents, et donc le bilan des accidents qui s'amplifie sur la route du Magal de Touba. Donc nous l'avions également, les difficultés dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de la santé des femmes de la commune de Notre-Diabas, en Assemblée Générale, égrène des préoccupations qu'elles comptent inscrire dans un document, afin de voir par quelles voies et moyens y venir à bout. Ramatoula Sarr nous fait le point. La difficulté que rencontrent les femmes de la commune de Notre-Diabas, dans l'agriculture, l'éducation et la santé, c'est le combat porté par bon nombre d'entre elles, avec à leur tête Marie-Yvonne Downing, la présidente du mouvement. La femme d'Idiabas continue toujours à être une femme très fatiguée. On peut citer le manque de financement, et les femmes qui continuent aussi à aller laver le linge à Thiès. C'est un phénomène qui nous tient à cœur et on voudrait y mettre un terme. Pour la santé, ce que nous voulons ressortir dans ce document-là, c'est l'hôpital du Diabas. Parce que pour moi, on a un ensemble de 67 villages et qu'on y ajoute les villages de la commune de Tassette. Je crois que le Diabas mérite d'avoir un hôpital pour permettre à la femme du Diabas d'être en bonne santé et de s'occuper vraiment de ses activités. L'éducation aussi, nous avons besoin de s'assurer que nos enfants vont dans des écoles de qualité et sont en sécurité dans ces écoles-là. Le maire de la commune, Alunzar, compte tenu de ses préoccupations. Fait noter... C'est les femmes qui prennent en charge le développement, l'agriculture, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la transformation. Et je crois que c'est tout cela que nous allons capitaliser pour que justement, avec les femmes, quand elles auront fait l'atelier final, que nous puissions avoir des projets concrets, banquables, réalisés dans les très courts. Je pense que vous avez entendu, je les ai suggérés de travailler fortement sur les projets, les faire n'attendre, permettant justement aux femmes de faire de l'élevage, de faire de l'agriculture et d'avoir des revenus. Donc tous ces outils, ces instruments-là, seront des instruments de développement qui sont à la disposition des femmes. Et je leur ai demandé de demander des délibérations autour de cette vallée pour qu'elles puissent justement faire partie de ces producteurs qui assureront la santé du Sénégal alimentaire. Car comme vous le savez, le Diobas est une zone qui est extrêmement enrichissante dans le domaine de la production agricole. À travers une tournée dans les 67 villages que compte la commune de Diobas, ces femmes entendent inscrire les difficultés que rencontrent leurs pères dans un document, afin de trouver par la suite des solutions à leurs problèmes. Ramatoula Essar, chef, radio-télévision, Olfadri. Ramatoula Essar, merci. Direction Banne, dans le département de Daganan, où les récriculteurs et producteurs d'oignons qui réalisent de bons rendements chaque année veulent des magasins de stockage et de pistes de production pour l'écoulement et la conservation de leurs produits. Ces paysans demandent également la réhabilitation des aménagements pour la modernisation de leur secteur, nous dit Aboukan. Confrontés à d'énormes difficultés pour l'écoulement de leurs produits, les producteurs d'oignons de réclament de meilleures conditions dans l'exercice de leur travail. C'est Yudou Nyan, le secrétaire général de la situation des producteurs. Depuis des années, l'État n'a fait aucun aménagement au niveau des écrits des écrits. C'est pour cette raison que nous, les paysans, nous avons organisé au sein des pays pour aménager plus de 500 hectares pour l'oignon. Nous voulons aussi faire de la rue. Nous disposons de 300 hectares qui sont indonnés pour le moment par l'acte. Donc, pour participer à l'effort du État pour un Sénégal émergent, nous devons aménager ces 300 hectares. Et nous savons que ces 300 hectares-là, pour la rue du futur, nous ne pouvons pas l'aménager. C'est l'État qui peut l'aménager. La vêticité du matériel agricole, la conservation de la forte production sont autant de mots qui plombent le développement de leur secteur. En ce qui concerne les matériels agricoles, nous n'avons absolument rien du tout. Ni des tracteurs, ni des motopampes au niveau de l'État. Tout ce qui existe comme matériel agricole, des petits motopampes, ce sont les paysans qui l'ont acheté. L'État n'a aucun effort pour prendre dans ce sens-là. Pour faire de façon culturelle et travailler, les travailleurs, il nous faut déplacer d'ici à Ronque et à Daganer pour distribuer des tracteurs, etc. Donc, nous lançons une affaire à l'État pour qu'il puisse nous faire bénéficier d'abord des tracteurs et des motopampes pour qu'on puisse vraiment faire ce que nous voulons. Parce que cette année-ci, nous voulons empliquer 100 hectares pour la culture de l'oignon. Et pour une mère atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, en riz, le producteur de Mane invite les autorités à redresser les secteurs qu'ils considèrent comme un gros corps malade. Ici, Mane Aboukane pour la rectilévision Al-Faigri. Aboukane, merci. Nous l'avions annoncé l'arrestation du présumé meurtrier de Bigue Pouille qui reconnaît les faits a créé une vive tension hier toute la journée à Kompentoum. Les populations ont pris d'assaut la brigade de la gendarmerie de la localité pour réclamer la tête de Sali Ougano. Ce berger de 32 ans originaire de Koukane est reconverti en maçon, a été extirpé de sa cellule. Notre correspondant Alassane Diallo s'est rendu sur place. Nous allons suivre sa correspondance. En tenue, Sali Ougano, celui que toute la population d'Ignani pointe du doigt. Sur cette image, il venait d'être extirpé de sa cellule à la brigade de gendarmerie de Kompentoum. Dès l'annonce de son arrestation, hommes, femmes, jeunes et adultes, tous ont pris d'assaut la brigade pour réclamer sa tête. Un homme triste qui seul ne peut pas être bien dans sa peau, le tueur présumé est originaire de Koukane dans le département de Vélingara. Mineur, il tombe dans la petite délinquance. Une première fois, il a affaire à la justice pour meurtre. A 18 ans, il est condamné pour crime et connaît la prison pendant 10 années. Une peine qu'il a purgée à Koutal avant du Mellert il y a juste 9 mois. A sa sortie, il tente de rejoindre sa ville natale mais sa candidature est alors rejetée. Sali Ougano alors entreprend deux voyages à Vélingara mars 2013 et à Tambakounda avril de la même année où il n'a pas pu séjourner longtemps. Finalement, la capitale d'Ignani ou il l'accueille plus précisément la famille Pouille. il s'est reconverti en maçon. Rien ne semblait prédestiner Saliou à devenir un pur ennemi de sa famille adoptive. Tellement qu'il était aimé ce qui lui poussa à entretenir une relation amoureuse avec Biguet Pouille. Le seul tort de la victime c'est de refuser à chaque fois d'entretenir des relations sexuelles avec son petit ami, un grand bivore d'alcool qui après avoir mérite son plan l'invita à l'accompagner ce mercredi. La journée fut longue pour la famille Pouille puisque le corps sans vie de leur fille âgée de 25 s'élitera sa mort un temps sous un rapin nu ligoté avec son agne violée puis abandonnée sur place. Biguet seul dans la brousse va lutter pour mériter encore dans la vie pendant 6 tours d'horloge elle décédera vers 14h. Après son forfait le présumé criminel quitte Kupentoum à bord d'une mototaxi avant d'emprunter un car direction Kunguel. Dans sa fuite le présumé meurtrier voyage avec la soeur aînée de Biguet Pouille c'est cette dernière qui l'a vue descendre à Kunguel à 28 km de Kupentoum. L'alerte de toutes les forces de la gendarmerie sous la houlette du Nadiallo avec une description claire du meurtrier va porter des fruits. Il sera arrêté dans la commune de Guntepaté situé à 70 km de Kunguel puis transféré à Kupentoum. Auditionnaire Salihugano reconnaît l'effet revient sur le film et son passé. Une véritable prouesse dépendante de la brigade de gendarmerie de Kupentoum accueillie comme il se doit par les populations qui voulaient faire justice elles-mêmes. Cette tension alerte sur soi la reconstitution des faits puisque le présumé meurtrier est hors de Kupentoum. La petite Biguet Pouille quant à elle repose depuis ce vendredi à 11h au cimentière de la capitale d'Ignani qu'elle repose en paix à Al-Sandialo Kupentoum Radio-Télévision Amir Al-Sandialo que la terre lui soit légère réplique des riziculteurs de Nyangambal dans la région de Saint-Louis suite à la sortie des bergers de la zone. Ils indexent les bergers qui ont laissé leurs 3000 vaches broutées dans les périmètres rizicoles. Ils plaident cependant pour un retour au calme. Écoutons à ce propos d'Ibril Gueye au micro de Gabriel Barbier. Ce qui s'est passé c'est une situation déplorable que nous n'avons pas voulu et nous n'avons pas souhaité ces conditions-là mais vu la situation on n'a pas pu faire autre chose que de prendre les vaches et de les ramener dans un lieu où on pourra les garder. En fait on avait appelé le sous-préfet il n'était pas sur le lieu mais on avait trouvé son adjoint ensuite on avait parlé avec l'adjoint ensuite on avait saisi aussi la gendarmerie qui était sur les lieux mais au moment où la gendarmerie était sur les lieux on avait constaté que vu le nombre de vaches qui étaient dans la cuvette il y avait 3000 plus de 3000 vaches dans la cuvette et on n'a pas pu les récupérer tous mais on a récupéré ce qu'on a pu récupérer maintenant dans le lieu où on les avait gardés il y a certaines vaches une douzaine qui sont mortes maintenant c'est une situation que nous regrettons donc chaque année c'est comme ça que ça se passe le village pouvait sortir ça regroupe trois villages environ il y a le village de Djagamba le village d'Ongomen mais aussi le village d'Ombodje tous ces gens qui étaient là pouvaient sortir pour faire sortir les éleveurs mais ils ne l'ont pas fait parce que il y a des gens qui n'ont pas encore terminé la récolte il y a certains qui ne sont pas terminés pour la bataille etc les éleveurs sont venus pour amener leurs vaches pour prendre ça entre nos mains et ça vraiment c'est ce que nous nous déplorons c'est ce que nous regrettons vous savez que les peules habitent avec nous dans la même localité nous partageons tout la paix prime sur toutes choses et nous nous primons pour la paix en différent donc qui opposaient les riziculteurs de Nyangambal et les bergers de la localité parlons politique avec l'APR qui est en eau trouble dans le département de Pékin des militants de la commune de Pékin Ouest dénoncent la léthargie dans les structures et l'immobilisme responsable départementaux ils ont dit lors d'une rencontre avec la presse et préconisent des assises de ce parti en réaction de 2017 Abdel Aïtiam responsable politique est avec Théodore Semido à Pékin le parti ne fonctionne pas très bien c'est-à-dire qu'on ne sent pas le parti il n'y a pas l'animation qu'il faut la sensibilisation et la mobilisation on ne peut savoir que lors des dernières élections sur 16 communes d'arrondissement notre coalition Ben Boko Yaka a perdu 6 communes comme tout le monde le sait le parti n'est pas très bien organisé à Pékin on ne sent pas les rappel chacun est dans son coin et là je pense que ce n'est pas une bonne chose et même là je dois dire qu'il est même bon d'organiser ce qu'on appelle un olof pour que vraiment pour que le parti soit mieux organisé à Pékin la sensibilisation l'animation est une chose une donnée très importante les responsables doivent se consorter se voir et si tel n'est pas le cas on aura tout le temps des difficultés il ne faut pas attendre qu'il y ait des manifestations pour et pour démarrer aux gens de venir le message du halif général Sereen Sidi Mokhtar Maki occupe les débats du citoyen lambda quand certains appellent à une conscientisation générale d'autres en revanche déplorent cette crise des valeurs et accusent les pouvoirs publics c'est un reportage de momentanour L'adresse du halif général du halif général du Halif Sereen Sidi Mokhtar Maki vue et analysée par l'homme de la rue C'est l'appel au travail du halif qui m'a le plus marqué sur son discours Le halif a aussi déploré la crise des valeurs et invité les jeunes à se référer à l'islam Face à cette crise des valeurs le halif général invite les fidèles à un retour vers Dieu au moment où certains citoyens appellent à une conscientisation au sein des familles religieuses et pouvoir public C'est partout dans toutes les familles religieuses on retrouve des prébis galeuses il faut toujours s'inspirer de personnes vieuses Ces hommes qui tiennent ces discours doivent aussi montrer le bon exemple je ne parle pas du halif bien sûr mais des politiciens qui nous servent de beaux discours alors qu'ils sont de mauvaise foi La 120ème édition du Magal de Touba a baissé ses rideaux ce vendredi Le halif général des mourides Serine Sidi Mortar Mbaké a aussi emprunté le discours du chef de l'état qui dénonçait les mondanités autres tards de la société de la société Sous-titrage ST' 501